La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Jean-Louis Bonamy, agrégé de philosophie, essayé spécialiste en philosophie politique et géopolitique, et auteur de cet ouvrage « L'Occident déboussolé ». Alors on était justement avec Éric Denessé qui nous chroniquait, notre chroniqueur international, qui nous chroniquait cet Occident légèrement déboussolé. Eh bien, on va en parler et tenter de comprendre ce qui se passe au cœur de cet Occident avec Jean-Louis Bonamy. Bonjour Jean-Louis Bonamy. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Un livre aux éditions L'Observatoire, je le précise. Alors beaucoup de choses très très intéressantes dans votre livre. Et d'abord une chose que j'ai particulièrement appréciée et je vais vous dire pourquoi. En fait, chers auditeurs, il faut savoir que cet ouvrage commence à chaque fois par une petite histoire que vous avez vécue, finalement que vous racontez. Et ensuite, vous tirez l'analyse, donc vous élevez l'esprit. Et nous ici, on va en parler. Et vous tentez de retrouver une boussole également. Et nous ici, souvent, je me plais à dire que Toxin a une ligne, quand on nous demande la ligne éditoriale, alors souverainiste, certes, et réaliste. Et je trouve que finalement, c'est une ligne éditoriale aujourd'hui que d'être réaliste et que de se reconfronter à la réalité. Parfois, on a l'impression que les gens juste sont complètement déconnectés aujourd'hui de cette réalité. Et en fait, votre livre, c'est exactement ça. C'est ce que vous vous rappelez. C'est-à-dire qu'on ne voit plus, on ne sait plus dire ce qu'on voit. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant, peut-être repartir déjà de cette question de réalisme. Oui. Alors, ce que j'ai voulu faire justement dans cet ouvrage que j'ai publié aux éditions de l'Observatoire, c'était à la fois d'articuler d'un côté des anecdotes, des choses vues pour justement repartir du terrain, du réel, du pays réel. Et d'autre part, des analyses, des analyses plus sociologiques ou plus historiques. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans cet ouvrage. Et donc, l'introduction, le début du livre et ensuite chaque chapitre commence par une anecdote. Donc, justement, une anecdote en rapport avec les thématiques du livre, c'est-à-dire les questions qui peuvent être liées à l'immigration, au multiculturalisme, au wokisme, à l'identité et aux questions de racisme et d'antiracisme. Et j'ai voulu proposer, alors je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais j'ai voulu proposer une approche qui soit à la fois originale et nuancée. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage. Mais j'irai même plus loin parce que vous dites là une critique ou une analyse de ce qui se passe en termes d'immigration, de wokisme, d'identité. Certes, mais ça va plus loin. Mais en fait, l'un découle de l'autre. Et c'est là où votre analyse également est intéressante. Et ensuite, je voudrais qu'on aille dans le fond du sujet. Finalement, cette déconstruction que nous vivons ici dans notre pays, dans l'Occident, joue aussi sur notre façon de gérer nos relations internationales. Et là, franchement, on est en plein dedans également. On a parlé de ce qui se passe sur le front du Proche-Orient, de ce qui se passe sur la scène ukrainienne et notre analyse, notre façon de percevoir ce qui se passe. Et finalement, le fait qu'on croit encore qu'on arrive, nous, en pays dominants, portant les bonnes valeurs et que nous serons la solution. Et vous montrez très bien comment, finalement, l'Occident, et je vous cite là, ne donne plus le là au reste du monde. Et comment, finalement, ce monde commence clairement à s'organiser sans nous et sans qu'on ne s'en rende compte, finalement. Donc, quel est le lien entre la destruction de notre propre identité et ce qui se passe au niveau international ? C'est-à-dire qu'on vit dans une phase, clairement, de désoccidentalisation du monde avec un recul de l'Occident politique, économique. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, au moment des sanctions prises contre la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, ces sanctions qu'on présente comme universelles ne sont absolument pas universelles. Elles ont été prises uniquement par l'Occident et ses alliés. Mais la Chine, pays le plus peuplé ou maintenant deuxième pays le plus peuplé au monde et deuxième puissance économique mondiale, ou l'Inde, là, qui vient de passer la barre du pays le plus peuplé au monde, ou l'Iran, par exemple, un grand nombre de pays africains n'ont pas rejoint ces sanctions. En fait, on n'est plus du tout dans une logique où l'Occident donnerait le là, mais on est en fait dans une logique l'Ouest contre le reste, c'est-à-dire un Ouest, un Occident autiste et isolé qui ne donne plus le là. Ça, je pense que c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on voit également qu'un pays comme la Russie peut désormais se passer en partie de l'Occident. Il y a toujours des ventes d'hydrocarbures, mais peut finalement vivre tout en étant déconnecté du système financier occidental. Regardez par exemple les annonces que Bruno Le Maire avait faites il y a deux ans, disant qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Je pense qu'il avait sous-estimé deux choses. D'une part, les capacités d'adaptation et de résilience de l'économie russe avec des efforts de préparation à ce genre de scénario qui avait été fait en amont. C'est la première chose qu'il avait négligée. Et d'autre part, justement, il avait cru qu'on était toujours à l'époque où l'Occident était une puissance hégémonique. Or, ce n'est plus le cas. Et donc, en fait, on est dans une situation où, pour répondre à notre question, l'Occident recule, l'Occident régresse. Bon, plus il régresse, plus il se replie sur une approche moralisatrice, de donner des leçons de morale. Et en fait, plus il donne des leçons de morale, plus il est insupportable, plus c'est perçu comme de l'arrogance, comme de la déconnexion, comme de l'ingérence. Et donc, plus il donne des leçons de morale, eh bien, plus il recule. Plus il recule, plus il donne des leçons de morale, la morale remplaçant la politique, dans cette espèce de cercle vicieux du moralisme et de l'impuissance. Alors, restons un petit peu sur cette ingérence, justement, et ce moralisme, puisque vous en parlez, vous dites finalement, d'ailleurs c'est très intéressant, la colonisation s'est faite au nom d'un mélange de générosité et de condescendance. Et finalement, on est dans une forme de néocolonisation aujourd'hui, à vouloir imposer nos valeurs, enfin nos valeurs entre guillemets, à d'autres pays qui, de plus en plus, les refusent. Bien sûr, c'est-à-dire que moi, ma thèse, c'est que, justement, j'ai voulu présenter dans le livre, ça a été justement l'une des thèses de ce livre, L'Occident des Boussolés, ça a été justement de montrer que nous n'étions pas sortis, en fait, du schéma colonial. À mon avis, d'au moins deux façons, c'est-à-dire, et c'est la thèse du premier chapitre, puisque on est quand même centré là sur des questions en lien avec l'identité, le multiculturalisme, etc. Donc le premier chapitre, c'est de dire que l'immigration poursuit, reproduit, continue, en fait, le schéma colonial. La France avait un empire colonial. C'était Jules Ferry qui parlait de la mission civilisatrice de la France, de manière là, quand même, extrêmement arrogante. Voilà, des gens comme l'africaniste Bernard Lugand l'ont analysé mieux que moi. Une mission civilisatrice en vert, je cite les races inférieures. Exactement, en vert, nous citons, entre guillemets, les races inférieures. Ça, ça vient d'un discours universaliste, entre guillemets, de gauche. Voilà, c'est la gauche qui a fait la colonisation. Au contraire, à l'époque, la droite monarchiste, qu'elle soit royaliste ou bonapartiste, y était opposée. Et c'est la gauche républicaine qui a fait la colonisation dans les années 1800-1890. D'ailleurs, on voit beaucoup de points communs. C'est qu'à l'époque de la colonisation, la colonisation était une entreprise tout à fait minoritaire et impopulaire dans la population française qui était globalement hostile, mais qui a été imposée par une minorité. C'est exactement aujourd'hui la même chose avec l'immigration. Vous avez 75% de gens qui sont contre l'immigration, eh bien, y compris des gens eux-mêmes issus de l'immigration. Pourtant, l'immigration, projet minoritaire, est dominant politiquement et se poursuit politiquement. De même, le projet immigrationniste a été d'abord porté par la gauche, exactement comme le projet colonialiste a été porté par la gauche. Donc aujourd'hui, la colonisation se poursuit de deux façons. Un, par l'immigration. C'est-à-dire, la France a, dans les années 60, avec le général de Gaulle, liquidé son empire colonial. Mais finalement, à partir des années 80, elle a reproduit le modèle colonial et le modèle du capitalisme marchand, colonial, fondé sur la colonisation, sur son propre sol, puisqu'elle n'a plus d'empire. Donc, le modèle colonial a été reproduit ici. Elle s'auto-colonise. Voilà. Et en fait, c'est là qu'intervient l'immigration comme levier, puisqu'il faut faire, vu que maintenant, on a désindustrialisé, liquidé nos usines. On le voit d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à armer l'Ukraine, en fait, parce que l'appareil industriel a été détruit. Et donc, comme on est dans un capitalisme qui ne repose plus sur la production, sur l'industrie, sur l'agriculture, vous voyez la crise des agriculteurs, mais un capitalisme qui repose sur la consommation, il faut d'une part faire venir des immigrés à bas prix, peu formés, peu qualifiés, qu'on va exploiter. Et vous voyez, les patrons qui aujourd'hui se vendent sur les chaînes de télévision disent « on a besoin de plus d'immigration », en fait, ils me font penser à ces colons du début du XXe siècle qui voulaient exploiter, faire suer le burnou, exploiter les vietnamiens, les algériens, les marocains, les africains, les tunisiens, etc. Pour avoir un salaire tiré vers le bas. L'immigration, Georges Marchais du Parti communiste le disait dans les années 70, l'immigration est une machine à tirer les salaires vers le bas. Et d'autre part, comme on a un capitalisme qui repose sur la consommation, les immigrés, il s'agit aussi, vu qu'on a pas ou peu de croissance démographique, de faire venir de nouveaux consommateurs. Et donc ça, c'est la première chose. La colonisation se poursuit, un néocolonialisme qui prend la forme de l'immigration et qui, exactement comme la colonisation à l'époque, prend un masque humanitaire. Regardez, Jules Ferry disait « mission civilisatrice ». Eh bien, là aussi, il y a un discours humanitaire, mais qui cache, en fait, des choses moins reluisantes. Oui, parce que là, vous allez plus fort que moins reluisant. Vous dites « derrière la bonne conscience du discours antiraciste et immigrationniste, donc, qui appelle à cette immigration ici en France, se tient un inconscient néocolonial paternaliste, voire franchement raciste ». Oui, voilà, exactement. Et où, en fait, on veut faire venir des femmes de ménage africaines ou, vous voyez, ces livreurs à vélo africains et afghans qu'on voit dans les grandes métropoles, qui sont les petits esclaves de notre temps. Et là, vous dites « selon un sondage mené par l'agence Cluster 17, alors écoutez bien ça, les électeurs les plus à gauche sont statistiquement ceux qui utilisent le plus les plateformes de livraison de repas à domicile, dont, vous le rappelez, les employés sont très massivement des clandestins ». Exploité, bien sûr. Donc là, on voit l'alliance du patronat libéral et de la gauche, soi-disant immunitariste, mais immigrationniste et donc néocolonial. Mais exactement comme il y avait eu l'alliance d'une fraction du patronat et de la gauche pour faire la colonisation. On retrouve toujours le même schéma. Et en effet, il y avait eu une enquête qui montre que dans les grandes métropoles mondialisées qui ont basculé globalement du côté de la France insoumise ou surtout d'Europe écologie les Verts, eh bien les électeurs qui habitent dans ces métropoles, qui sont ce qu'on appelle les bobos sociologiquement, les bourgeois bohèmes, sont ceux qui sont le plus enclin à se faire livrer à domicile par ces livreurs qui sont de véritables esclaves des temps modernes. Et donc, sous le discours en apparence généreux, humanitaire, d'ailleurs je pense qu'il est sincère et antiraciste, se cache en fait un racisme latent et inconscient. Et deuxièmement, où est-ce que se poursuit, mais très réel, mais où est-ce que se poursuit aussi le modèle ? D'ailleurs, j'avais vu, c'était un sondage de Cluster 17, un grand organisme de sondage qui avait été relayé, je l'avais vu, relayé par Eugénie Bastier du Figaro notamment. Et d'autre part, pour revenir justement sur la, comme je pense que c'est aussi la thématique qui vous intéresse et qui intéresse les auditeurs, c'est également cet inconscient néocolonial se poursuit dans la politique étrangère de ne pas respecter la souveraineté des États, de vouloir leur donner des leçons de démocratie. Alors que, bien sûr, nous sommes un pays démocratique et souvent plus démocratique que ces pays. Mais chez nous, la démocratie, elle est en crise, elle est menacée, elle est en déclin. Et voyons, on va donner des leçons de morale qui sont en fait le retour de la pulsion coloniale où on va s'ingérer au nom de la bien-pensance dans les affaires des autres. Oui, ce que vous dites, c'est cette alliance finalement patronat ou capitalisme financier et gauche néocolonialiste qui met en place un schéma qui explique, comme vous le dites, au niveau intérieur, le recours à l'immigration, le wokisme, la repentance. On va revenir sur la baïa, c'est très intéressant votre analyse. Et au niveau international, et là, c'est vraiment intéressant d'avoir le lien entre les deux parce que souvent, on a des experts d'un côté et des experts de l'autre. On n'arrive pas à avoir cette boussole générale pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Et là, vous dites, c'est ce même schéma qui explique les guerres d'ingérence que nous menons en Irak, en Libye. Retour de la pulsion coloniale. On n'arrive pas. On a décolonisé. Donc, il faut en tirer aussi les conséquences et ne pas chercher à revenir par la fenêtre à tout prix. Alors, vous allez dans cette analyse, pour revenir au niveau national et identitaire, jusqu'à expliquer, finalement, les origines de la baïa. Vous dites, finalement, la baïa est d'abord une mauvaise compréhension de ces personnes qui revendiquent la baïa de leur côté identitaire. Et puis, c'est finalement le résultat d'une hyper-individualisation de notre société occidentale. Donc, le paradoxe total du port de la baïa, finalement. Oui, j'ai consacré une analyse à ça. Alors, justement, dans le livre, puisque ça avait fait polémique. En sachant que moi, je ne suis pas du tout dans la logique classique qui consisterait à chercher des boucs émissaires pour nous... Mais non, mais justement, là, vous sortez du schéma. On va revenir d'ailleurs aussi. Et voilà, je sors du schéma classique. Vous sortez du schéma sur beaucoup de choses. Si je veux vous répondre sur la baïa. Alors, en fait, il faut savoir que, de manière traditionnelle, la baïa est une tenue qui était portée historiquement partout dans le monde musulman. Sauf que les abayas que nous voyons ici en France et que je vois dans la rue, puisque je suis parti du terrain, ce n'est pas la baïa maghrébine traditionnelle que pouvaient porter les grands-mères ou les arrière-grands-mères des jeunes filles qu'on voit en abaya dans nos rues. C'est une abaya que ne portait absolument pas leurs ancêtres et qui vient en fait des pays du Golfe et du wahhabisme saoudien qui est diffusé à coup de pétrodollars, etc. Mais en fait, ces gens qui portent la baïa ne le savent même pas. Donc, ça, c'est là, c'est le premier aimant. Je ne le sape pas, mais le porte, c'est expliqué, dans cette recherche d'identité de racines. Donc, ça, c'est la première chose. Et voilà, je vais bien insister là-dessus. Donc, il ne s'agit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri en criant « Islam, Islam, Islam » et en faisant des généralités. Il s'agit d'essayer d'analyser plus finement et de voir comment un certain islam qui est issu des pays du Golfe, en fait, est diffusé chez nous et est d'ailleurs perçu par des gens qui sont en fait, eux aussi, déculturés comme en fait étant quelque chose à quoi ils peuvent se raccrocher sans même bien en percevoir les tenants et les aboutissants. La deuxième chose, c'est qu'en effet, l'immigration, par définition, crée du déracinement et de la déculturation. D'ailleurs, on devrait quand même se poser la question des conséquences psychologiques sur les individus eux-mêmes. Et donc, dans ce besoin de se raccrocher à une identité, tous les individus ont besoin d'identité. Et enfin, le troisième point, c'est là où je pense qu'il ne faut pas justement chercher des boucs émissaires, mais plutôt regarder nos propres responsabilités. On va me dire « Mais alors, s'ils ont besoin d'une identité, pourquoi ne pas se rattacher à l'identité française ? » Je vais vous répondre. Ils devraient, en théorie, et c'est ce que je souhaiterais, mais on ne risque pas de se rattacher à l'identité française. Dans la mesure où actuellement, la France est un pays en crise qui donne l'image d'un pays déclinant et décadent. Personne n'a envie de monter sur un bateau qui coule et où la France passe son temps elle-même à renier son identité. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron qui avait dit lors de sa campagne « Il n'y a pas de culture française ». Quand vous dites ça, vous êtes un immigré ou un enfant d'immigré, vous n'avez pas forcément envie de vous assimiler à ça. De même, quand vous voyez le wokisme, vous n'avez pas forcément... Ce n'est pas un modèle très attractif. Ou regardez l'affiche olympique officielle des Jeux Olympiques. Ce ne sont pas des musulmans ni des immigrés qui ont enlevé la croix chrétienne des Invalides, cette fois contre la réalité, contre leur aile parce qu'il y a une croix, ou qui ont enlevé le drapeau tricolore. Donc, ils ne peuvent pas... Ou regardez aussi en Belgique, la Belgique qui a été un pays qui pourtant a été traumatisé par l'affaire Dutroux et les scandales de pédophilie dans les années 90, il y a un projet de cours d'éducation sexuelle dans les écoles en Belgique qui est quand même hallucinant. On explique dans ces manuels qui sont d'ailleurs écrits en écriture inclusive qu'à des enfants de 9 ans, toute une série de pratiques sexuelles, etc. Vous arrivez d'un pays musulman ou africain. Vous n'avez pas... D'ailleurs, en Belgique, ça a été les musulmans qui ont été en pointe ou c'est les catholiques contre ce projet. D'ailleurs, j'ai vu des femmes voilées qui portaient des pancartes en Belgique sur lesquelles il y avait écrit « Pas de sexualité avant la puberté ». Il me semble que là, ce n'était pas un slogan extrémiste, c'était plutôt un slogan de bon sens. Donc, vous n'avez pas envie de vous assimiler à une société qui donne l'impression, entre guillemets, de péter les plombs. Donc, moi, je serais tout à fait favorable qu'ils s'assimilent et qu'ils s'ancrent dans la culture française. Mais faut-il encore s'assimiler à quoi ? Et donc, de proposer un modèle qui soit attractif et qui se respecte lui-même. Je pense que beaucoup ici sont alignés avec ce que vous dites. Ce que vous suggérez, c'est que l'identité française, la France ne sachant pas, l'Occident ne sachant pas défendre son identité. Plus, ne sachant plus, évidemment. Finalement, les personnes qui n'arrivent pas à s'assimiler aujourd'hui à la France, eh bien, ce n'est pas de leur fait. C'est aussi parce que nous ne leur proposons pas cette identité. Oui, ils vont chercher une identité de substitution. Et il y a beaucoup d'incohérences. Regardez, par exemple, je le dis dans le livre. Sur le paradoxe. Voilà, on est bourré de paradoxes. Par exemple, l'affaire des caricatures du prophète. Il faut savoir, qu'on le veuille ou non, ces caricatures sont très difficiles à vivre, très difficilement acceptables pour les musulmans dans leur ensemble, y compris pour ceux qui ne sont absolument pas radicaux. Très bien. On explique. Mais comme les caricatures, d'ailleurs, qu'il peut y avoir Charlie Hebdo en général sur les prêtres. Et encore plus pour les musulmans, puisqu'il y a même un tabou sur la représentation du prophète. Donc là, non seulement il est représenté, ce qui déjà, pour les sunnites, n'est pas terrible, mais en plus, souvent dans des choses extrêmement injurieuses. Bon, on explique, c'est ce qu'avait dit le président Macron après l'assassinat de Samuel Paty, on explique que liberté d'expression, la caricature fait partie de notre culture. Très bien. Je pense que ça peut être entendu par les musulmans, très difficilement, mais ça peut. Mais juste après, survient la guerre en Ukraine. Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait ? On censure deux médias, Spoutnik et RT. Alors pour moi, auquel je n'ai jamais participé, j'ai dû faire deux émissions avec Frédéric Taddeï pour RT. Donc je ne suis pas lié. Mais on les interdit aussitôt. Et donc là, les musulmans en France ou dans le monde, ils peuvent dire « Mais attendez, votre sacro-sainte liberté d'expression, celle au nom de laquelle vous insultiez notre religion et vous nous expliquiez que c'était une valeur. » Bon, nous, on était prêts à vous entendre. Mais tout d'un coup, deux poids, deux mesures, géométrie variable, quand la liberté d'expression ne va plus dans votre sens, immédiatement, censure, interdiction de médias, etc., etc. Excusez-moi, vous êtes complètement incohérents. Et en fait, du coup, on ne peut pas croire à ce que vous nous dites sur la liberté d'expression. Donc il s'agit de nous-mêmes, en quelque sorte, de nous réaligner pour retrouver une cohérence. Alors, tout à fait, très intéressant. Et cette incohérence, on la porte aussi au niveau international. Je donne comme actualité celle qui est tombée hier soir. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. La question du génocide avait déjà été posée. Et là-dessus, vous avez une analyse très intéressante, puisque vous dites finalement, nous, on a braqué un schéma de compréhension de ce qui se passait là-bas en parlant de choc des civilisations. Or, on s'est trompé dans l'analyse. Oui. Alors, je reviendrai tout de suite sur la question du choc des civilisations. Mais regardez encore nos incohérences. Quand les Russes bombardent l'Ukraine, sanctions internationales. Et je peux tout à fait le comprendre. Mais quand les États-Unis ont envahi l'Irak, invasion tout aussi illégale que celle de l'Ukraine et aux conséquences absolument catastrophiques. Bon, là, évidemment, pas de sanctions internationales. Quand il y a les bonnes bombes et les mauvaises bombes pour l'Occident... Oui, parce que quand on a bombardé la Serbie... Voilà, quand on a bombardé la Serbie. Quand l'Arabie saoudite, nos alliés saoudiens ont bombardé le Yémen pendant des années récemment et provoquant une crise humanitaire majeure, là, curieusement, ça allait. Bon, moi, sur Israël, c'est encore la même chose. Alors, je ne vais pas rentrer. Je reconnais tout à fait le droit à Israël de se défendre contre le Hamas. Mais faudrait-il encore que cette défense soit ciblée, proportionnée et qu'elle... Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu les images du dynamitage de l'université de Gaza. Donc, moi, que Israël élimine des cadres du Hamas, détruise des arsenaux, etc., etc. Bien sûr, mais vous voyez que là, aussi, Israël... Et dans Gaza Nord, il y a plus de 60% des habitations qui ont été détruites. Et donc, on prend... Et surtout, pour aller plus loin, parce que là, il n'y aura pas l'argument de la lutte contre le terrorisme en Cisjordanie. Là, en Cisjordanie, les attaques du 7 octobre ne sont pas venues de Cisjordanie. En Cisjordanie, alors que la colonisation israélienne est considérée comme illégale par le droit international, par les États-Unis eux-mêmes, par la France, etc., etc., il y a encore... Là, le gouvernement Netanyahou vient d'annoncer qu'il prenait 800 hectares supplémentaires pour... Et en fait, depuis le 7 octobre, il a accéléré ces colonies illégales, ce qui, à mon avis, d'ailleurs, est contre-productif pour Israël et met Israël en danger. C'est ce qu'a expliqué Réganessi tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire que je pense que M. Netanyahou, non seulement en plus de martyriser Gaza et de coloniser illégalement la Palestine, ne rend pas du tout service aux intérêts israéliens et aux peuples d'Israël. Mais regardez, là, c'est illégal, c'est reconnu comme tel par l'ONU, par les États-Unis, par la France. Pourtant, pas de sanctions. Donc, après, évidemment, les autres pays, ce qu'on appelle le sud global aujourd'hui, viennent nous dire... Mais attendez, incohérence totale, deux poids, deux mesures. Et surtout, d'autant plus que nos condamnations, on les fait au nom de la morale. Mais la morale à géométrie variable, ce n'est plus de la morale. Tout à fait. Alors, juste, si vous pouvez venir sur la crise de civilisation, enfin... Oui. Alors, justement, j'ai essayé de proposer des analyses, à la fois sur des thèmes dont on entend beaucoup parler et qui intéressent les gens, mais en même temps, avec une tonalité que j'ai voulu originale et un peu différente. C'est-à-dire de parler des problèmes que nous avons d'immigration, d'islamisme, de dire le réel et de dire des choses dures dessus, mais de ne pas rentrer dans le prêt-à-penser. Voilà. Prêt-à-penser qui, par exemple, a pu être celui d'Éric Zemmour sur certains points. Voilà. Ce n'est pas du tout la ligne duif. C'est essayer de proposer d'autres choses. Et notamment sur la notion de choc des civilisations, moi, je dis trois choses. Je dis, un, attention, choc des civilisations. Pour qu'il y ait choc des civilisations, faudrait-il encore qu'il y ait civilisation ? Or, le problème, c'est que notre civilisation est en crise. Et ça, c'est une maladie interne, endogène. Le livre d'Emmanuel Tau, le nihilisme. Voilà, exactement. Il y a un nihilisme occidental. Et en fait, les autres problèmes d'immigration, de multiculturalisme, d'islamisme, ne sont que des maladies opportunistes qui viennent se greffer sur notre propre déclin et en fait, qui s'engouffrent dans notre vide nihiliste. Pour reprendre l'image biologique, en fait, quand nous-mêmes, nous ne sommes pas sains, nous n'avons pas une vie saine, nous n'avons pas d'anticorps, eh bien, toutes les maladies peuvent venir... Voilà, parce que nous avons nous-mêmes détruit nos anticorps. Deuxièmement, ne croyons pas que, par exemple, sur l'exemple de l'islam, que l'islamisme auquel nous sommes confrontés, ce soit celui de la grande civilisation arabo-musulmane et de l'émir Abdelkader. Non, c'est un néo-islam, en fait, moderne, malgré ses apparences archaïques, et qui est diffusé, par exemple, par les États du Golfe. Mais ce n'est pas, alors dans la version frère musulman par le Qatar, dans la version salafiste par les Saoudiens, mais ce n'est pas l'islam traditionnel, celui du village, celui des confrères issoufis, etc. Donc, l'islam lui-même est frappé aussi par cette déculturation qui est menée, par exemple, par les frères musulmans ou par le néo-habisme. Mais ce n'est pas l'islam de la bataille de Poitiers, des croisades ou de l'émir Abdelkader. Et enfin, troisième raison, c'est que la théorie du choc des civilisations suppose de grands blocs civilisationnels homogènes, unis, cohérents, alors qu'en fait, les civilisations sont divisées à l'intérieur. Regardez, par exemple, les tensions entre le Maroc et l'Algérie, ou entre l'Arabie saoudite et le Qatar, ou entre sunnites et chiites. Regardez même, en Asie, pour quitter le monde de l'islam, la Chine, puissance asiatique, elle est en conflit avec le Vietnam et le Japon, deux autres pays asiatiques. Oui, le soutien d'Israël à l'Azerbaïdjan parce que l'Arménie. Exactement, regardez la manière dont Israël, enfin le gouvernement Netanyahou, il ne faut pas de généralité, le gouvernement d'extrême droite Netanyahou a soutenu l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Sans le soutien politique et militaire d'Israël, qui notamment a fourni les fameux drones, la conquête du Haut-Karabakh et le nettoyage ethnique du Haut-Karabakh contre les chrétiens arméniens auraient été impossibles. Et aujourd'hui, vous avez de grands drapeaux israéliens qui sont pavoisés dans les rues de Bakou. Alors comment vous expliquez justement ces alliances, qui ne sont donc pas des alliances entre guillemets de civilisation ? De quelle nature sont ces alliances ? Elles sont très classiquement, il n'y a pas de surprise, elles sont de nature très politique, où chaque État, chaque État-nation poursuit ses propres intérêts politiques et économiques et militaires, sur des bases qui ne sont pas civilisationnelles, parce que ce n'est pas ça qui fait la politique. Donc, vous voyez que les alliances sont fluctuantes. Par exemple, Israël a soutenu l'Azerbaïdjan, tandis que, et s'est retrouvé, pardon, pour soutenir l'Azerbaïdjan, s'est retrouvé aux côtés de la Turquie d'Erdogan. C'est-à-dire que l'Israël et la Turquie ont été les deux grands soutiens, et le sont toujours, de l'Azerbaïdjan dans sa politique anti-arménienne. Et donc, Israël se retrouve là, aux côtés de la Turquie d'Erdogan, contre l'Iran, puisque l'Iran est un grand soutien de l'Arménie et s'inquiète beaucoup des progrès de l'Azerbaïdjan. Donc, vous avez cette configuration-là. Mais Erdogan et Netanyahou, qui sont des alliés officiels sur la question de l'Azerbaïdjan, redeviennent des ennemis quand il s'agit de la question de Gaza, plus exactement depuis le mois d'octobre, puisque avant, Erdogan était dans une politique de rapprochement vis-à-vis d'Israël et de Netanyahou. Donc, des alliances qui sont à bascule, qui sont extrêmement fluctuantes, et qui, du coup, ne permettent absolument pas de dessiner des grands blocs civilisationnels, constants, unis, homogènes. Dans la continuation de cette logique, en quoi vous considérez que le spectacle terrain, le conflit israélo-palestinien ne peut pas être reporté, ce choc israélo-palestinien ne peut pas être reporté sur la terre française, sur notre sol, comme on a pu l'entendre justement dans l'analyse, en disant, finalement, il se joue chez eux la même chose que chez nous, le conflit, justement, de nos traditions contre un islam radical ? Non, je pense que là, ce n'est pas la bonne grille de lecture, même si je suis tout à fait conscient du caractère islamiste du Hamas, qui est la branche locale des frères musulmans. D'ailleurs, mon ami Renaud Girard, grand reporter au Figaro, raconte ça très bien. Lui, il est allé souvent à Gaza, où il a bien vu ce qui se passait, et il a vu, par exemple, des jeunes filles gazaouies dont d'abord la maison a été détruite par l'armée israélienne, alors en plus qu'elle n'avait rien fait, etc. Les jeunes filles hébergées par des amis éprouvent le besoin de se détendre. En fait, Gaza, c'est une cité balnéaire qui donne sur la mer. Elles veulent aller fumer du narguilé, fumer une chicha dans un café. Et que raconte mon ami Renaud Girard ? Bam ! Tout d'un coup, la police religieuse du Hamas arrive et leur dit « Non, vous êtes des femmes, vous ne fumez pas ». Donc, en fait, on voit la population gazaouie qui est prise en étau entre la violence d'Israël, et Gaza, c'est quand même la plus grande prison à ciel ouvert du monde avec deux millions de personnes, en plus une population très jeune, etc. Et en même temps, l'inquisition politico-religieuse du Hamas. Donc, je ne suis pas du tout naïf là-dessus, ni sur le caractère terroriste et criminel des actions du 7 octobre. Mais je ne pense pas du tout qu'on soit dans une logique d'affrontement civilisationnel. D'ailleurs, puisque justement, vous voyez Israël qui a soutenu l'Azerbaïdjan contre les Arméniens chrétiens, etc. On est dans des choses beaucoup plus fragmentées qu'un grand choc des civilisations. Et face à cette fragmentation, d'ailleurs, inquiétante, c'est à nous d'en savoir tirer notre parti, y voir clair, trouver les bonnes alliances. Oui, ça, finalement, c'est votre conclusion. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que vous vous rejoignez tout à fait. Enfin, drôle, c'est intéressant. Plutôt parce que vous rejoignez tout à fait la conclusion d'Emmanuel Todd. Finalement, trouvons les bonnes alliances et retrouvons-nous nous-mêmes. Et c'est la conclusion de votre livre. Finalement, pour mieux trouver ces bonnes alliances et mieux aussi être apprécié ou compris sur l'ensemble du monde, il faut savoir qui nous sommes nous-mêmes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, le problème principal est en nous. Et donc, c'est aussi en nous que se trouvera la solution d'arriver à voir en face la réalité et de retrouver une statistique que je donne dans le livre. Par exemple, vous savez, on a beaucoup parlé du mouvement Black Lives Matter en 2020, moi-même, et qui correspond à une réalité parce que dans le livre, justement, j'ai donné, comme j'essayais d'être nuancé, donné des exemples vraiment de dérapages et de crimes racistes graves commis par la police aux États-Unis. En fait, il y a toute une liste. Donc, ça, c'est un vrai problème. Mais aussi, ce qu'on oublie de voir, c'est que 93% des Noirs aux États-Unis victimes d'homicides sont tués par d'autres Noirs. Et ce qui frappe le plus la population afro-américaine aux États-Unis, c'est justement la violence d'une minorité de certains gangs noirs dont la population noire est victime. Donc, il faut réussir à voir enfin le réel en face de manière nuancée, ne pas nous prendre, ne pas nous croire meilleurs que les autres et arrêter avec ce complexe de supériorité délirant, ne pas non plus nous croire pire que les autres et nous accuser de tous les maux. C'est pour ça que le sous-titre, c'était « Arrêtons de nous accuser de tout » pour « Non, voilà, on n'est pas au centre de tout » et de regarder le réel en face et de retrouver en nous notre propre force intérieure, de renouer avec notre identité, notre culture, etc. Pour relier avec votre image du corps, finalement, retrouver un corps sain pour éviter. Voilà, un esprit sain, surtout. Un esprit sain dans un corps sain, comme disait Juvenal. Mais voilà, ça a été l'une des thématiques du livre. Merci beaucoup, Jean-Louis Bonamy. Je rappelle, « L'Occident déboussolé » aux éditions L'Observatoire, qui est tout à fait en écho. Je vous ai souvent invité à lire le livre d'Emmanuel Todd. Maintenant, vous pouvez lire en écho celui de « L'Occident déboussolé » de Jean-Louis Bonamy. Merci encore à cette édition L'Observatoire. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, de devenir des abonnés réguliers pour nous soutenir. Vous savez, 5 euros par mois, ça nous aide vraiment. Ça change tout, en fait. Ça nous permet d'avoir une visibilité et de pouvoir lancer l'année prochaine. Pour demain, nous vous retrouvons à 7h30 et nous recevrons notamment Jacques Augard, ancien colonel de la Légion étrangère, qui a écrit notamment sur l'Ukraine. Je vous dis à demain, 7h30. Sous-titrage Société Radio-Canada